C'est étrange, j'ai l'impression que je me sentirais mieux dans un hôpital psychiatrique. Mais vous n'êtes pas fous, M. Muray ? Vous croyez pas que faire semblant d'être fou, c'est justement un signe de folie ? Oh putain ! C'est quoi ? Eczéma numulaire. Sept jours de pommage à la cortisone, il n'y paraîtra plus. Je vais crever. Cathy a appelé, ils viennent déjeuner demain. Oh putain, il ne manquait plus que ça, tant qu'ils ne se marient pas. On compte faire ça au printemps. Je vais chercher du champagne. Tu te rends compte, il va faire partie de la famille maintenant. On va le voir tout le temps jusqu'à ce qu'on meurt ou qu'on est migré. Tu peux appeler la vie ? Je ne sais pas, je vais le voir. J'ai envie d'être avec toi au mariage de ta soeur. Mais tu vas te faire chier. Moi ça me ferait très plaisir qu'ils viennent. On va finalement rencontrer l'ami de Mathieu. Oui, son mec, maman. Ça, je n'y arrive pas, Catherine. Que des hommes couchent ensemble, je peux l'imaginer. Pendant les longues missions en mer ou dans l'espace pour regarder la bonne humeur, ça ne me chauffe pas. C'est un peu comme une activité sportive. Ce qui me dérange, c'est l'idée de deux hommes qui vont acheter des meubles ensemble. Tu as bu ? Oui, mais des petites bouteilles. Au fond de moi, je sais que c'est de l'eczéma. Je vais te prendre un rendez-vous chez le médecin. Ah non, me fais pas chier avec les médecins. Ils te disent que tu vas crever et ils vont jouer au golf. Mais qu'est-ce qu'il se passe avec les hommes dans cette famille ? Je traversais une petite zone de turbulence ces derniers temps. Et maintenant, c'est sous contrôle. Quel âge tu as pour t'enfermer dans les waters quand les gens arrivent ? Mais ils étaient en avance. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez réglé ce problème ? Une espèce de détachement bouddhiste. Lequel ? Voir sa fille épouser un con et s'en foutre. T'es rigolo, papi ? Non, ça, les gens sont unanimes. Et moi ? Et moi ? Merci.